Ne t'inquiète de rien. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de ne pas s'inquiéter de quelque chose? Frères et sœurs, le plus souvent lorsqu'on traverse des situations difficiles, là où c'est compliqué, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas qui appeler, mais le plus souvent les gens te disent, oh mais écoute, ne t'inquiète pas, ça va aller, oh ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, oh s'il te plaît, ne te complique pas la vie, mets ça entre les mains de Dieu, ça va aller. Mais en fait ces mots-là sont faciles à dire qu'à faire, des fois tu ne sais pas vraiment ce que ça veut dire de mettre tout dans les mains de Dieu et de ne pas t'inquiéter. Tu ne sais pas ce que ça veut dire de faire complètement et entièrement confiance à Dieu. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire et je vais te montrer que c'est possible. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Paul nous dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6 En fait, ce que Paul nous dit, c'est quoi? Pour ce que Paul nous dit, il nous dit, peu importe la situation, dis à ton père c'est quoi le problème, Supplie ton père s'il le faut de t'aider, mais lorsque tu as fini de supplier, lorsque tu as fini de demander, rends grâce à Dieu parce qu'il nous écoute et parce qu'il nous écoute et parce qu'il nous écoute, il nous exauce. Maintenant après tu fais des actions de grâce pour le remercier parce qu'au moment où on descend, il est fidèle et parce qu'il est fidèle, il va répondre à notre prière. Alors, est-il possible de tout remettre entre les mains de Dieu et de laisser tomber? Parce que dans ce monde, il y a tellement de confusion, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses. Tu te poses la question, mais comment je dois faire ceci, comment je vais faire cela, comment est-ce que si je suis en plein divorce, comment je vais survivre, comment si mes enfants ne m'écoutent pas, comment je vais survivre, comment si je suis malade, comment je vais faire, comment si on me chasse du travail, comment je dois faire. Il y a tellement de raisons pour lesquelles tu dois t'inquiéter, il y a tellement de choses qui te stressent, il y a tellement de choses dans ta vie qui arrivent, dont tu n'as même pas le contrôle et qui te stressent, que tu ne sais pas quoi faire. Il y en a tellement. Mais c'est que la Bible nous dit. La Bible ne nous dit pas seulement de nous inquiéter des grandes choses. Il dit aussi même pour les toutes petites choses, ne t'inquiète de rien. Tu remets ça entre la main de Dieu et tu ne t'inquiètes pas. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter. Tu peux trouver toutes les raisons nécessaires pour te stresser, pour t'inquiéter, pour douter et tout ça là. Il y a des fois même tu t'es dit, il faut que je m'inquiète, il faut que je trouve une solution, il faut que j'arrive à régler ce problème là, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Et quand tu es dansé, il faut, il faut, il faut, tu te stresses encore plus. Maintenant, ce que Jésus te demande, c'est dans Matthieu chapitre 6 verset 32 et 33, il dit. Car toutes ces choses, donc toutes ces choses dont tu t'inquiètes, toutes ces choses que tu veux régler aujourd'hui, toutes ces choses pour lesquelles tu vas avoir la solution aujourd'hui, toutes ces choses qui sont en train de t'empêcher de dormir, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu est fidèle. Cela ne signifie pas que tu vas recevoir ce que tu veux, mais c'est qu'il a promis. Quelles sont les promesses de Dieu? Il nous a promis que toutes choses nous seront données par-dessus tout. Tout va-t-il donc nous être apporté sur un plateau d'argent, non, loin de là. Il y a avant tout une condition à respecter. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu est fidèle. Cela ne signifie pas que tu recevras ce que tu veux, mais tu recevras ce qu'il a promis. Et comment tu reçois ce qu'il a promis lorsque tu cherches premièrement le royaume de Dieu? Alors, comment chercher le royaume de Dieu? Tu cherches le royaume de Dieu en faisant simplement la volonté de Dieu. Dieu veut que nous obéissons à ce qui est écrit dans la Bible. Il veut que nous trouvions le péché dans notre propre nature, dans chaque situation, et que nous ayons la victoire sur ce péché. Il veut que nous devenions libres de l'inquiétude. Il veut que nous soyons fidèles. Alors, le contraire de l'inquiétude, c'est la foi. Quand tu manques de foi, c'est que tu es incrédule. Tu ne fais pas confiance à Dieu, tu fais confiance à sa parole. Donc, par la foi, tu peux traverser la vie et prendre des décisions en toute confiance parce que tu sais que Dieu va te guider dans chaque détail et dans chaque route et dans chaque décision. La foi est l'obéissance aveugle et entière. La foi, c'est ce que... La foi, c'est que tu fasses ce que Dieu te dit avant même de savoir quel sera le résultat. Avant même de savoir le comment, le pourquoi, le quand et le qui, tu as foi que ça va arriver. La foi ne veut pas dire que tu comprends tout. La foi, c'est de faire des choses de toute façon parce que tu te confies en Dieu qui prend soin de toi et te guide à la perfection. Il a dit, celui qui entend ma voix ne sera jamais confus. La foi ne signifie pas que nos sentiments sont éliminés, que notre chair est morte. Il y a beaucoup de jours et de situations où des sentiments d'inquiétude, de découragement, d'abattement, de colère, de peur, de honte, de régen vont toujours s'imposer dans notre esprit. Il est écrit que nous devons, 1 Timothée chapitre 6, verset 12 dit, combattre le bon combat de la foi. La foi n'est pas un sentiment qui s'empare de nous quand nous lisons la Bible, mais un état d'esprit suivi d'une action. Cela demande de notre part que nous obéissons à la volonté de Dieu et cela s'accompagne d'un combat pour abandonner notre propre volonté et ne pas écouter nos propres sentiments ni notre propre raisonnement naturel. Quand notre âme s'inquiète, nous pouvons choisir de croire en Dieu au lieu de nos propres sentiments et de mener un combat de l'espérance en Dieu dans notre cœur. Donc, de dire à ton cœur, par exemple, si tu as peur dans ton cœur, de dire dans ton cœur, à ton cœur, ne t'inquiète pas parce que Dieu a déjà la solution. Ne t'inquiète pas parce que mon papa est fidèle et je sais qu'il va toujours tenir parole. Donc, ça, c'est un combat que tu dois mener en toi. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin pour nous rendre heureux dans cette vie et dans la vie dans l'au-delà. Romains chapitre 8, verset 28 dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il n'est pas dit que toutes choses concourent à la vie la plus facile et la plus confortable. Il est dit que toutes choses concourent à notre bien. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin pour nous rendre heureux dans cette vie et dans la vie à venir. Mais si tu ne peux pas voir exactement, tu ne peux pas voir immédiatement pourquoi Dieu travaille comme il le fait, tu peux malgré tout marcher par la foi et être obéissant. Il faut que nous abandonnions toutes nos préoccupations et nos inquiétudes et nos doutes, que nous marchions simplement par la foi. Cherche premièrement son royaume aussi longtemps que nous serons fidèles pour faire ce que Dieu nous met à cœur. Il sera fidèle pour prendre soin de nous dès maintenant et dans l'éternité. Nous n'avons vraiment aucune raison de nous inquiéter lorsque nous savons que notre papa est fidèle. Et en plus de cela, de savoir qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qu'il te demande, c'est que fais-moi d'abord confiance dans ta situation et moi j'agirai. Mets-moi en premier dans ta situation et moi j'agirai. Mets ma parole en pratique dans ta situation et moi j'agirai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu travailles sur une situation, au lieu de compter sur ta propre pensée, ton propre raisonnement, demande-toi si c'était Jésus à ma place. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui parle de ceci? Tu vas regarder si tu trouves, tu appliques à ta situation parce que tout ce que nous traversons est dans la Bible. Dieu sait pourquoi il nous a donné la Bible. Alors si tu veux vraiment vivre sans inquiétude, sans doute, et vraiment faire confiance à Dieu dans ta vie, mets en pratique sa parole et vois Dieu agir. Si tu es béni, aime comment on te partage pour bénir d'autres. Chalom. On te ferme dans la foi. Chalom.